... Monsieur le Président, vous êtes venu à Paris aussitôt après le Conseil exécutif de la communauté pour engager avec le gouvernement français des conversations qui devraient aboutir à la mise au point d'un processus qui permettrait à Madagascar d'obtenir son indépendance. J'aimerais que vous précisiez le contenu que vous entendez donner à ce mot d'indépendance, puisque je ne pense pas que vous l'interprétiez dans son sens strict, étant donné que vous allez continuer à bénéficier d'une aide matérielle et technique de la part de la France. Eh bien, de ce que vous dites, je crois que je dois vous faire deux réponses. Première, d'abord, je viens ici, non pas faire tout de suite pour parler sur le transfert des compétences. Ça, je ne peux pas le faire parce que je suis tout seul. Vous voyez, je ne suis pas un dictateur, moi. Alors, je viens seulement prendre contact, de faire des contacts préliminaires aux hommes politiques français pour voir justement quand est-ce que je pourrais revenir ce mois-là avec une délégation de mon gouvernement. Vous voyez ? Voilà la première réponse. Et deuxième réponse, sur le mot indépendance. Sur le mot indépendance, moi, comme vous le savez, je suis un partisan farouche de la communauté. Moi, je sais bien que dans ce monde est dangereux, comme dit le général de Gaulle, être seul, c'est dangereux. Alors, moi, j'entends par indépendance avoir, comme l'a bien marqué le général, avoir des relations extérieures. Il a employé l'expression, j'ai oublié le mot, mais il a dit « souveraineté internationale ». Voilà les mots qu'il a employé. Eh bien, pour moi, c'est ça, avoir une souveraineté internationale. Mais moi, je ne suis pas partisan de la rupture, par exemple, avec la communauté. Pour moi, la communauté doit toujours exister. Car depuis 1958, moi, j'ai toujours dit que la chose qu'on doit mettre dans la communauté dépend de nous. La communauté doit être élastique, souple. Chacun y trouvera sa place. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas être à la même place. Vous voyez ? Ce qui veut dire que, pour moi, même si M. Degascar est indépendant, en parlant de ces mots, pour moi, la communauté doit toujours continuer. Il faut que cette communauté ait toujours un chef commun. Vous voyez ? Pour moi, ce n'est pas une espèce, comme disaient les journalistes, une communauté contractuelle. Je ne suis pas d'accord, la décide. Pour moi, c'est une communauté avec un chef commun que tout le monde choisira. Vous voyez ? Pour bien marquer l'union. Mais cela n'empêche pas l'indépendance. On peut être indépendant. Mais on va quand même être d'accord pour avoir un ensemble où il y aura un chef commun. Vous voyez ? Croyez-vous précisément, M. le Président, que tous vos partenaires au sein de la communauté acceptent ce chef commun ? Moi, je le crois. Parce que moi, j'ai posé la question au Malais. Moi, je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de votre indépendance ? Moi, j'ai dit, nous, Balgache, notre indépendance, c'est avoir cette responsabilité internationale. Mais nous ne voulons pas rompre la communauté. Nous ne voulons pas rompre aussi, par exemple, la tête de la communauté. Pour bien marquer l'union. Mais Maudidbo Caïta, hier soir, il m'a bien promis. Il m'a dit, d'accord, M. Tiran, nous aussi, nous pensons comme ça. Vous voyez ? M. le Président, en terminant, je voudrais vous poser une question qui apparemment a l'air stupide. Qu'est-ce qui pourrait se passer si la France, à son tour, demandait son indépendance ? Eh bien, si la France, à son tour, demandait son indépendance, quant à moi, je ne le souhaite pas. Car c'est la France qui est le pilier de la communauté, de cet ensemble. Et je crois même que cette communauté commence à avoir l'admiration du monde actuel. Ce qui fait que c'est l'honneur de la France et de son chef, bien entendu, du chef de la communauté, du général de Gaulle. Alors, si la France sort de la communauté, quitte la communauté, c'est son droit, bien entendu, mais ce serait regrettable. Nous aurons défait une œuvre que je trouve grandiose. Vous voyez ? Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un partisan farouche de la communauté.